Alors que la situation épidémique semble se stabiliser en France, un nouveau variant du Covid-19, qui ne porte pas encore de nom, a été détecté à New York, selon une étude menée par plusieurs universités américaines et parue dans la revue Nature, au début du mois de février, dont Géos se fait les chauds. Cette nouvelle souche a fait son apparition dans les eaux usées des arrondissements de New York. Des chercheurs ont donc étudié d'où pouvait provenir ce nouveau variant. Ils ont conclu que lignées cryptiques sont différentes de tous les variants aujourd'hui connus. Les chercheurs avancent que ces lignées, sont, dérivées d'un haut animal tel qu'une rongeur, qui pourrait donc être le rat. D'après John Deney, virologue au Queens College, co-auteur de l'étude, les rats de New York auraient pu être infectés en buvant de l'eau d'égout ou en mangeant des excréments. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas la preuve que ce variant circule dans la population de rats, mais ils pensent que ces rongeurs sont des candidats probables à l'origine du prochain variant de la maladie, encore inconnu. Ce nouveau variant du COVID-19 peut-il infecter les hommes ? Si tel était le cas, deux hypothèses sont émises par la communauté scientifique. Il se peut que ce nouveau variant ne puisse infecter que les rats et perdent la capacité d'infecter les humains. Mais la pire des hypothèses serait que cette nouvelle souche soit transmissible aux hommes, alerte John Deney. Merci. Merci.